coucou live improvisé comme d'habitude hello je suis ravie de faire ce live ça fait un moment que je n'en ai pas fait je ne sais pas pourquoi comme d'habitude ça vient tout seul je vais commencer par partager autour de la légèreté coucou Eric la légèreté je ne parle pas de la légèreté au sens de ne pas ressentir de lourdeur de ne pas ressentir de tensions de ne pas ressentir d'émotions difficiles c'est pas ça je parle de la légèreté au sens d'être complètement ok en fait avec tout ce qui peut se présenter se ficher complètement la paix en fait laisser tout être tel quel hello Jonathan et ne pas rajouter d'histoire en fait à ce qui se présente vraiment rester juste là en fait avec ça ne pas se raconter d'histoire se ficher la paix en fait c'est retrouver la paix que nous sommes finalement quand on ne se raconte plus d'histoires quand on ne croit plus au scénario qui se joue en fait dans notre esprit qu'est-ce qui reste finalement ? qu'est-ce qui reste ? juste ça juste l'instant brut, pur, simple la vie qui se vit des fois des fois c'est c'est très joyeux c'est très confortable des fois beaucoup moins c'est ça c'est la vie c'est l'expérience de la vie mais je trouve ça tellement plus plus doux à vivre plus fluide à vivre quand on ne rajoute pas d'histoire à ce qui se présente qu'on se contente de vivre ce qui se présente comme ça se présente c'est tout avec une infinie simplicité et tout goûter en fait avec fraîcheur ah c'est ça qui c'est ça qui se présente à moi dans l'instant ah là il y a de l'inconfort il y a quelque chose il y a une tension bah ok comment ça fait ? ah c'est comme ça ok ok puis le vivre pleinement s'il y a besoin de de danser de crier de chanter ou juste de de s'allonger sur son lit peu importe suivre en fait l'élan qui est là parce que la vie est très intelligente donc si on se fiche la paix la vie elle s'orchestre très très bien d'elle même elle a pas besoin de l'intervention de personnel ça je sais que c'est des choses dans le milieu entre guillemets spirituel qu'on entend beaucoup en le disant je me dis je redis quelque chose qu'on a beaucoup entendu mais en même temps bah j'ai envie de le réexprimer parce que ça fait toujours du bien je pense de se le dire de se le rappeler que la vie elle peut être vécue avec légèreté comment ça peut être encore plus simple licorne power j'ai sorti mon t-shirt licorne aujourd'hui l'histoire de ce t-shirt elle est drôle parce qu'en fait j'ai vu un garçon dans un bus qui m'a interpellée parce qu'il avait un t-shirt absolument magnifique vraiment je me suis dit faut que j'aille lui parler en fait faut que j'aille lui demander où il a eu son t-shirt c'est comme ça que j'ai eu la marque que j'ai choisi le t-shirt licorne c'est très rare que j'achète des trucs sur internet comme ça mais là j'ai eu un coup de coeur en fait j'ai suivi l'élan sans trop me poser de questions parce que c'était ça qui pulsère dans l'instant c'est tout c'est tout vivre de manière instantanée parce qu'en fait il n'y a que l'instant qui est réel il n'y a que l'instant qui existe toujours quelle que soit la situation il n'y a que l'instant et moi j'aime me perdre dans l'instant complètement n'avoir Dieu que pour ce moment n'avoir Dieu on peut aussi dire Dieu donc D-I-E-U Dieu c'est l'instant c'est ça c'est tellement simple c'est tellement simple l'instant l'instant c'est notre véritable nature c'est ce dans quoi tout est perçu en fait le maintenant c'est toujours au maintenant qu'on perçoit les choses qu'on vit les choses ça se passe toujours maintenant c'est jamais ailleurs c'est maintenant il n'y a que maintenant et ça je le redis et je le redis et je le redis parce que c'est là qu'il y a le goût de la vie dans l'instant c'est maintenant que ça se passe c'est là que ça se passe dans ma présence moi j'aime me laisser vraiment complètement surprendre il y a des moments je me surprends à être très posée très silencieuse très peu de mots très contemplative il y a d'autres moments je suis beaucoup plus dans la communication dans quelque chose d'un peu foufou il y a d'autres moments je me surprendre à parler de politique en famille à dire des propos engagés c'est la vie en fait c'est le jeu de la vie et moi j'ai envie de jouer complètement me prendre au jeu jouer le jeu pleinement tout en sachant très bien que c'est un jeu parce que tout ça ça se déroule au sein de ma propre perception ma conscience qui reste là qui reste immuable qui reste la même qui reste inchangée l'être l'inconfort que je peux expérimenter dans cette vie ne peut pas me détruire il se vit en mon espace mais mon espace il est là il reste là il reste le même il reste inchangé si l'inconfort peut exister c'est parce que j'existe je suis là pour le percevoir c'est parce qu'il y a quelque chose qui peut percevoir quelque chose qui est conscient pour moi l'invitation c'est de se reposer dans cet espace conscient se déposer complètement dans cette sensation je suis cette pure êtreté là tout percevoir à partir de cette cette êtreté de cet immuable de ce qui ne bouge pas goûter au monde de la forme à travers le sans forme la paix peut pas être ailleurs que maintenant c'est impossible sinon ça voudrait dire que la paix ça s'en va et ça revient mais la paix elle est dans ce qui ne bouge pas elle est dans ce qui est tout le temps là sinon ça peut pas être la paix la vraie paix elle est dans mon regard conscient sur le monde la présence intemporelle c'est là c'est une illusion qu'il y a un ailleurs meilleur c'est complètement faux parce que ce qui comble en profondeur ça peut être que maintenant c'est le goût du maintenant il n'y a pas d'ailleurs meilleur il n'y a que maintenant la vie c'est maintenant et les choses se font dans leur justesse dans cette présence là l'inspiration arrive au bon moment l'élan spontané émerge de lui-même sans aucun effort ça émerge ça se fait aujourd'hui j'ai la sensation de vivre d'évidence en évidence en fait je ne fais que surfer sur l'évidence ce qui m'apparaît évident de faire à chaque instant et ça peut être déroutant pour le mental qui ne comprend pas forcément et c'est ok je suis vraiment pleine d'amour pour ce mental pour cet esprit qui tourne et qui cherche des solutions et qui cherche à se rassurer le mental vis-à-vis de mental et c'est un merveilleux allié dans cette vie sans lui tout ça ne pourrait pas se faire ce jeu ne pourrait pas se faire le mental joue son rôle de mental c'est pas un ennemi il faut juste le voir pour ce qu'il est mais le vrai maître c'est l'esprit c'est la source il est là pour moi le goût de la vie il est dans l'intimité avec l'esprit finalement au bout d'un moment cette intimité est telle qu'il n'y a plus quelqu'un qui peut être intime avec ça parce qu'on est on est ça en fait on est ça on est l'esprit nous sommes esprit c'est quand même extraordinaire et ça je ne vais pas le décortiquer analytiquement que nous sommes l'esprit que nous sommes ça parce que je crois que ce n'est pas trop mon truc j'aime bien parler directement au coeur en fait parce que le coeur reconnait l'évidence le coeur reconnait ce qui est vrai après si ça ne parle pas aussi c'est complètement ok mais moi j'aime m'adresser directement au coeur au coeur en fait je m'adresse du coeur plus exactement je parle du coeur et je ne fais pas trop gaffe à comment ça va atterrir comment ça va être reçu parce que je me contente de surfer sur ce qui se présente là c'est tout d'ailleurs les textes que je partage sur cette page je ne fais pas du tout attention à comment ça va être reçu en fait à chaque fois c'est bon bah c'est comme ça que ça me vient je le mets comme ça et puis on verra enfin on verra je me laisse surprendre en fait c'est un jeu et je vous aime beaucoup et je suis très contente d'être en interaction en cet instant c'est vraiment très touchant je trouve ça toujours très touchant d'interagir ou de sentir la présence d'autres êtres humains qui portent cette même vérité en eux avec une couleur différente chacun avec sa couleur unique mais le même esprit du coup en chacun je rencontre l'esprit il m'apparaît sous un visage différent que je ne connais pas trop encore c'est extraordinaire après il y a des visages qu'on aime mieux qu'autoriser que d'autres voilà c'est comme ça on a des affinités différentes selon les êtres et c'est parfait c'est le jeu je ne prétends pas me sentir comment dire aussi confortable avec tout le monde et des êtres avec lesquels je n'ai pas forcément envie de passer beaucoup de temps mais pourtant il y a un amour enfin l'amour est là mais il n'y a pas l'élan de passer plus de temps que ça avec ou d'interagir et c'est parfait en fait c'est voilà s'autoriser à être dans sa justesse en fait la justesse de l'esprit et là je mets des mots pour jouer pour goûter ça encore et encore merci Marlène pour ce que tu exprimes ta lumière m'allume c'est très beau de dire ça en fait c'est ta propre lumière qui se reconnaît en fait il n'y a que la lumière pour reconnaître la lumière en fait il n'y a que l'esprit pour reconnaître l'esprit je me souviens quand j'ai commencé à regarder des satsangs sur Youtube ou à lire les cartes tole aller voir Ginette Forger dédicace à Ginette que j'adore et bien ce qui me guidait vers ces satsangs ces gens là ces lectures là c'était l'esprit que je suis c'était cette soif de me rappeler de ce que je suis je ne savais pas pourquoi j'allais vers ces trucs là mais c'était évident je le sentais profondément moi ça pulsait ça vibrait fort et profond et subtil mais tellement évident il n'y a que l'esprit pour reconnaître l'esprit nous sommes ça nous sommes ça nous sommes ça et c'est maintenant c'est maintenant que ça se passe le goût de la vie le goût de l'esprit qui joue il joue aussi à travers les inconforts à travers les émotions les lourdeurs le mental qui tourne c'est aussi le jeu de l'esprit c'est pas un problème c'est pas un problème pour la conscience tout ça les inconforts de cette vie humaine la conscience ne cherche pas à transformer ça elle ne cherche pas à ce que les choses sont autrement c'est la pure plénitude en fait une pure plénitude qui embrasse l'inconfort qui embrasse cette humanité apparente ça l'embrasse complètement ça ne nie pas cela c'est avec et puis ça nous guide en fait ça nous guide dans cette expérience de vie humaine nous sommes portés en permanence nous sommes portés vers ce que la vie a envie de jouer en fait à travers nous on est tout le temps portés depuis qu'on est nés en fait on a l'impression que des fois on fait des choix qu'on a un pouvoir de décision mais en fait c'est que c'est que la vie qui choisit en fait à chaque fois on est on a l'impression que c'est nous parce que des fois on a réfléchi on a fait les pour et les contre mais ce qui fait qu'on a choisi une option plus qu'une autre qu'on a plus de pour que de contre pour un truc ça vient d'où ? c'est la vie c'est la vie en ça c'est toujours la vie il n'y a personne qui choisit les choix se font en fait depuis le début les choix se font parfois ils se font en fonction de croyances incorporées parfois ils se font à partir d'un du brut de l'être on va dire de manière non conditionnée voilà des fois les choix se font de manière conditionnée des fois pas ça dépend de la vie de chacun du cheminement de chacun j'avoue que moi j'ai vraiment ce goût d'agir de manière non conditionnée de part pure part pure être-té au delà de toute croyance tout conditionnement tout concept me laisser complètement porter par ce qui pulse dans l'instant au delà des il faut je trouve ça extrêmement savoureux mais le cheminement de chacun est parfait comme il est et c'est le jeu de la vie moi j'aime bien voir que pendant pendant des années j'ai agi beaucoup par conditionnement dans les études etc en me disant qu'il fallait que j'ai des bonnes notes que je travaille dans tel secteur etc parce que c'était bien j'agissais à partir de là mais c'était c'était inévitable ça aurait pas pu être autrement je le sais je n'ai aucune comment dire la loigne du passé dans le relatif parce que dans l'absolu il n'y a pas de passé c'est que maintenant la loigne du passé je sais très bien qu'elle n'aurait pas pu agir autrement c'est impossible il y a un enchaînement de facteurs qui font que ça n'aurait pas pu se faire autrement c'est hyper reposant de voir ça tous les choix qu'on a pu faire c'était inévitable puisque c'est arrivé puisque ça s'est fait ça aurait pas pu être autrement c'est si simple et là où nous sommes maintenant c'est parfait puisque c'est 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 ainsi nous sommes ici donc c'est parfait parce que nous y sommes nous sommes parfaits tels que nous sommes maintenant avec tout ce qui nous traverse tout ce qui nous rend visite tous nos visiteurs c'est la perfection puisque c'est mais nous sommes esprit nous ne sommes pas toute cette histoire toutes ces histoires nous sommes ce qui ce qui perçoit cette conscience ça c'est extraordinaire c'est vraiment quand c'est vécu en fait quand c'est vécu réactualisé au quotidien que tiens ouais il y a un inconfort qui me traverse je le vis et puis je vois que ça se dissout et moi je reste ma conscience là elle a pas bougé d'un millimètre cette conscience qui voit ça a pas bougé d'un millimètre c'est resté complètement égal je trouve ça dingue t'es dans le métro le train tu vois les paysages défiler les décors changer mais cette conscience là elle a pas bougé tu peux déménager faire je sais pas combien d'expériences différentes cet espace qui perçoit il bouge pas d'un millimètre c'est toujours le même quel que soit l'enchaînement d'expériences la conscience elle bouge pas c'est la même c'est la même exactement la même c'est ça la vraie maison c'est ça la plénitude ne peut pas se trouver dans le monde c'est impossible parce que le monde n'est que fluctuation n'est que mouvement c'est l'éphémère absolu comment vous voulez trouver la plénitude là-dedans c'est pas possible alors qu'est-ce qui ne bouge pas qu'est-ce qui est tout le temps là c'est maintenant c'est maintenant et quand je dis maintenant c'est pas quelque chose dans le temps c'est ce qui contient le temps c'est ce qui perçoit et dans les entre guillemets les êtres éveillés j'adore parce que chacun dit la même chose éveillé entre guillemets mais attention parce qu'on est tous ça mais j'adore parce qu'ils disent tous la même chose mais chacun avec leur façon je trouve ça génial que tant d'êtres que nous soyons tous unis par cette même vérité que le bonheur on ne peut pas le trouver dans le monde ça ne marche pas on essaye on essaye on le voit on le voit mais on voit et ça ne marche pas c'est pas possible cette vérité là c'est commun à tout le monde mais c'est ok de faire cette expérience aussi voilà c'est parfait des fois on a besoin d'expérimenter pour comprendre c'est complètement ok ça fait partie du jeu on peut se laisser expérimenter ce à quoi on se soit appelé ce qui nous paraît le plus fluide dans l'instant d'expérimenter c'est parti c'est pas grave c'est juste une expérience d'expérimenter d'expérimenter c'est parti alors on peut jouer avec les histoires on peut s'amuser s'émerveiller avec ce monde c'est génial c'est parfait mais pas part de vue que la vraie paix elle est pas là-dedans la vraie paix elle est pas dans la mort elle est pas dans le temps et la vraie paix quand je parle de paix je parle pas de pas ressentir d'inconfort encore une fois c'est ce qui peut contenir l'inconfort c'est ce qui peut le percevoir être conscient que nous sommes conscients être conscient que nous sommes conscients de ce qui se joue en nous vraiment c'est là que ça se passe juste là que ça se passe ça veut pas dire ne pas avoir d'inconfort ne pas avoir d'émotion ne pas avoir un mental qui mouline ça veut pas dire ça mais être conscient qu'on est conscient de cela ça suffit et ça peut se réactualiser tout le temps à chaque instant voir ah tiens je suis ce qui perçoit je suis je suis je suis je suis c'est quand même incroyable on enfin on est quoi vous vous rendez compte on est E.S.T on est dans le jeu là qu'on le veuille ou non là on est en train de jouer ah bon on est en train de jouer qu'on le veuille ou non on est dans le jeu on est dans nos personnages chacun son personnage sa situation de vie on est dedans mais elle est où la paix là dedans hein dans ce jeu elle est là juste là ici 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 et maintenant je suis ce qui perçoit c'est pas ennuyeux la vie consciente pas du tout c'est vraiment vraiment plein de saveurs c'est pas quelque chose de monotone et monocorde moi j'ai l'impression que depuis que je vis de cette manière là c'est encore plus la vie a encore plus de goût plus de tonalité plus de couleur parce que je en fait tout simplement parce que j'y suis plus disponible parce qu'en fait ça a toujours été là ce festival de saveurs ça a toujours été là mais bon quand je vivais par rapport à ma tête bah j'étais tout le temps là dedans donc très peu là dedans forcément la vie a moins de goût parce qu'on est occupé ailleurs et au final le goût de la vie il est pas pour moi finalement le goût de la vie il est pas tant dans ce qui est perçu en fait il est dans dans ce qui perçoit quand on s'émerveille d'un paysage c'est l'émerveillement qui nous remplit on y remplit de l'émerveillement c'est pas le paysage qui nous remplit c'est notre émerveillement en fait c'est cette disponibilité là cette disponibilité au présent c'est là que ça se passe et à partir de là l'émerveillement mais il peut surgir pour tout et n'importe quoi rien que le fait j'en parle souvent mais je trouve ça quand même un peu dingue on ne fait pas ben voilà d'avoir un corps en fait vraiment quoi d'avoir des yeux une bouche un nez des oreilles et encore plus dans l'absolu dans le fait de pouvoir percevoir en fait le fait d'être d'être c'est extraordinaire en fait je pourrais ne pas être et je suis je pourrais ne pas être là pour parler dans ce live je pourrais ne pas être là mais je suis là wow il y a toute une machinerie dans les organes qui est tout le temps en marche pour que ce jeu se vive que cette vie se vive sans effort tout est en train de se faire de soi-même je ne m'y connais pas trop en science mais suffisamment pour voir que c'est c'est un truc de dingue en fait cette machinerie là on est une planète avec je ne sais pas combien de bactéries de trucs alors il est temps de se lâcher la grappe sur les il faut ce serait mieux si la vie était comme ci ou comme ça si j'étais là-bas ou là-bas oui mais ici ici maintenant tu es là alors goûte 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 à ta présence c'est maintenant c'est là que ça se passe c'est pas il après c'est parfait aussi voilà d'avoir des élans des projets c'est magnifique mais ces élans là ils vivent dans le présent en fait c'est goûter chaque pas c'est merveiller de chaque pas chaque étape d'un projet qui se construit le projet se construit de lui-même il n'a pas besoin d'une intervention personnelle il se vit de lui-même dans le maintenant il se dessine lui-même dans le maintenant pas à pas c'est toujours maintenant ce qui est beau c'est que j'ai l'impression que plus je suis présente en fait à ce que je fais plus je suis présente à la vie ici et maintenant plus le résultat de ce que je suis en train de faire généralement est beau et bon parce que c'est fait avec amour il y a la qualité de l'amour qui imprègne en fait ce qui est fait l'amour et oui il est là le goût de l'amour il est maintenant l'amour il est dans cette présence je ne sais pas pour vous mais moi faire les choses sans amour ça ne m'intéresse pas vraiment ça ne m'intéresse pas du tout je t'embrasse Guillaume merci pour ta belle présence je t'embrasse le goût de l'amour si on l'a perdu mais on ne peut le perdre que de vue parce qu'il est toujours là c'est toujours là toujours dispo c'est notre nature aimer aimer le monde ça ne veut pas dire tout accepter forcément parce que des fois l'amour c'est savoir dire non à certaines choses l'amour c'est ce oui en fait c'est cette ouverture immense à la vie cette tendresse profonde en fait envers ce qui se présente toutes les émotions toutes les pensées être amour nous sommes un dans cet amour ça le mental il ne peut pas comprendre il n'y a que le coeur qui peut reconnaître c'est pour ça que ça me touche aussi dans ces lives parce que je ressens ça me fait ressentir avec plus de vigueur encore cette unité là hum hum Merci. Merci d'être, merci d'être là. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Merci à tous, merci beaucoup. Un seul esprit. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je vous embrasse fort fort et je vous souhaite beaucoup de douceur pour tout le temps, sans condition. Merci. 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 Merci.